Tac, tac, et Reftov, et Reftov, pour ceux qui nous rejoignent, je pense qu'on a été coupé, donc là vous allez vous remettre en ligne, le temps que tout le monde arrive, on se met en place. Donc j'étais en train de demander à Akadosh Baruch Hu, s'ils veulent bien, s'il vraiment accepte Akadosh Baruch Hu, et je pense qu'il va l'accepter, de nous donner une grande bracha, matériel et spirituel dans tous les domaines, matériel et spirituel, afin qu'on soit tous bénis, et de faire en sorte que notre matériel devienne du spirituel, alors qu'il nous donne de l'abondance, de la richesse infinie, et de cette façon-là, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que nous puissions nous aussi avoir les forces de transformer cette matérialité en une réelle spiritualité. C'est important. Alors si vous y en a accrochus, on va démarrer avec une petite histoire, une petite histoire, parce que c'est important quand même, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner tellement, tellement il va nous donner matériellement, dans la largesse, eh bien, qu'en fait, on aura un petit peu plus de temps pour faire quoi ? Eh bien, eh bien, on aura du temps, vous savez, pour faire quoi ? Eh bien, pour étudier la Torah. Et c'est ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Shlonsalman de l'Yadi. Il nous dit, étudiez la Torah si vous en avez le temps. Demandez à Akadosh Baruch Hu de vous donner de la richesse, beaucoup de richesse, une bonne parnassa, et de cette façon-là, si vous recevez une belle parnassa, eh bien, vous aurez la possibilité, vous aussi, à ce moment-là, de prendre du temps pour étudier la Torah. C'est l'histoire d'un homme qui raconte qu'il avait reçu, en fait, en héritage, justement, un bon héritage, une belle richesse, et par dans cette richesse-là, il reçoit une boutique, un magnifique magasin. Et dans ce magasin-là, il a la possibilité de vendre toutes sortes d'objets. Et malheureusement, quand il hérite de cette boutique-là, dans laquelle il y avait un réel succès, énormément de clients, et là, d'un coup, plus aucun client. Et les clients ne rentrent plus. Il est parti voir son rave, il est parti voir son maître, il dit, je ne comprends pas. Mon papa, quand il avait ce commerce-là, ça marchait super bien. Il gagnait super bien sa vie. Il y avait énormément de clients, il gagnait bien sa vie. Et puis, depuis que moi, j'ai repris l'affaire, ce n'est plus du tout le cas. Voilà, les clients ne viennent plus. Le rave, il a posé une question, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand le magasin est vide ? Il dit, ben, je suis là, je tourne dans les rayons, je me pose des questions, je m'inquiète. Ok, parfait. Il lui dit, mais, vraiment, et quand tu as fini de tourner dans les rayons ? Il dit, ben, je prends un journal, je lis ce qui se passe. Le rave, il a répondu, il lui a dit, mais, tu sais, la solution, elle est simple. Tu sais ce que ton père faisait quand les clients ne rentraient pas ? Il prenait un Sefer Tehilim et il étudiait, il faisait des Tehilim. Quand il avait fini Tehilim, il prenait un livre de Mishnah, il étudiait la Mishnah. Quand il avait étudié la Mishnah, il prenait un autre livre de Torah, il étudiait encore la Torah. Le Yitzherara, en fait, le mauvais penchant, ne supportait pas le voir étudier la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Ben, il lui envoyait des clients. Il envoyait des clients, parce que le Yitzherara ne voulait pas qu'il étudie. Vous avez compris ou pas ce qu'il faut faire ? Il voulait être riche, il voulait avoir beaucoup de clients, il voulait être dérangé par le Yitzherara et étudier la Torah. Mais si vous étudiez la Torah, vous serez dérangé, puisque le Yitzherara ne voudra pas vous laisser étudier la Torah. Et il vous enverra donc des clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, on a différentes possibilités, différentes façons de faire ce caca de Joukoukou, on a la possibilité de consacrer des moments de Torah, des moments de Tefilah. On a la possibilité, par exemple, quand on fait la Tefilah, de se concentrer sur tous les mots qu'on est en train de prononcer. Parce que quand on va dire chaque mot, on va bien les prononcer, on va bien avoir une bonne intention, on va être bien concentré, on va vivre le message, on va vivre l'enseignement, on va vivre la Tefilah que nous sommes en train de faire, de formuler. Mais à ce moment-là, on s'attache à la Kachin. De cette façon-là, on s'attache vraiment à lui, et on peut faire en sorte que notre toute autre personne peut être imprégnée de cela. Vous vous souvenez, c'est ce que nous avons dit hier dans le Tanien. Nous avons dit, la véritable joie que je vais ressentir, c'est que je vais me dire qu'au moment où j'étudie la Torah, je permets à Kadoj Mokoukou de résider ici-bas, sur Terre. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on a appris aujourd'hui dans la paracha de Tetzavé, comment est-ce qu'on faisait les corbanotes à l'époque. Comment il y avait un Kohen Gadol, comment est-ce qu'il était habillé. On a étudié ensemble, vous vous souvenez, dernièrement, dans un des derniers cours, qu'un jouif, il doit être un Kohen Gadol. Il doit s'imaginer être un Kohen Gadol. Chez lui, dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille, il doit se sentir être que le Kohen Gadol, il doit s'imaginer un grand prêtre. Il faut s'habiller convenablement, il faut se comporter convenablement. Le Kohen, quand il rentrait au Bethany Gdash, il ne pouvait pas se comporter n'importe comment. Le Kohen, quand il rentre au Bethany Gdash, il se comporte avec sainteté, avec pureté, avec sérénité, avec tranquillité, avec abnégation. Imaginez si nous étions, nous aussi, ces Kohen Gadol dans notre vie. La vie, on la survolerait de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus tranquille. Et il faut aussi savoir que dans notre corps aussi, la façon avec laquelle nous avons été conçus par Dieu, nous avons aussi ce Kohen Gadol sur notre propre personne. Quel est le Kohen Gadol ? Le Kohen Gadol, c'est notre tête. Le Bethany Gdash, il est en nous. Et la façon avec laquelle on se comporte, on fait en sorte que notre vie, notre corps, notre vie de tous les jours, elle devient ce lieu-là de résidence pour Dieu. On peut le rendre ce Bethany Gdash, ce Mishkan, cet endroit où Dieu réside. Et qu'est-ce qu'on est ? On a terminé en disant quoi hier ? Que quand on agit de la sorte, quand on se comporte de cette façon-là, qu'est-ce qu'il se passe ? On comprend qu'en fait notre intellect, aussi petit qu'il puisse être, aussi grand qu'il puisse être, il peut devenir ce réceptacle, cet outil de réception-là, dans lequel je vais intérioriser cette divinité, cette présence divine, ça devient mien, ça devient ce que je suis. Je le laisse complètement s'installer en moi. On peut le faire, chacune et chacun d'entre nous, on peut le faire. Oui, bien sûr qu'on peut le faire. C'est une question de volonté, mais c'est aussi une question de constat réel de tous les jours. Ça peut être même à un moment le matin, à un moment le soir. Et ça peut aussi être à chaque moment de la journée, dans tout ce que nous allons entreprendre, on peut vivre dans cette réalité-là. Pas qu'au moment où on prie, pas qu'au moment où on étudie la Torah, au moment où nous faisons tout ce que nous faisons, on peut le faire. Shavua Tov, à ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y en a qui arrivent. Alors je vous répète encore une fois, Shavua Tov, que des bonnes choses, des bonnes semaines, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, en effet, je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, d'envoyer des pouces partout sur les différents réseaux, d'envoyer des commentaires également, c'est important. Dites-nous où vous êtes ? Dites-nous d'où vous nous écoutez là ce soir ? Dites-nous Shavua Tov ? Et puis si vous êtes timide, dites-nous, faites-nous au signe, dites-nous que ça va bien. Que ce soit donc en live ou en replay, c'est important. Oui, en live ou en replay, il faut le faire. Je compte sur vous en tout cas. Il y a une autre façon ici, l'avis de l'Allemagne veut nous dire, de se rapprocher de la Côte de Jumro et de faire en sorte que toute notre vie soit imprégnée de cette présence divine. C'est quoi ? Parfois un homme peut se retrouver un petit peu dans une situation de remise en question, de quête. Il veut vivre vraiment avec Dieu. Il veut que sa réalité, que son oxygène, que sa vitalité, ce soit la présence divine. Il veut vivre l'uniciété de Dieu de la manière et sous la forme la plus maximale possible. Et en fin de compte, il se rend compte que ce n'est pas si évident que cela. A la fin, il se rend compte qu'il est limité, qu'il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie. Il n'a pas parfois le moyen spirituel ou matériel de le faire. Il se rend compte que le reste du temps de sa journée, il est obligé d'aller travailler dur. Il doit aller travailler pour gagner sa vie. Et donc, il a l'impression que quand il va travailler, il se sépare de l'unicité de Dieu. Le Mouraz Akhen, il se dit, comment est-ce que je vais pouvoir répondre à ces chassidimes, ces élèves qui viennent me poser cette question et qui me disent, nous aussi, on a envie de s'attacher avec quelqu'un de Dieu. On a envie de faire ça du matin au soir et du soir jusqu'au matin. Le problème, c'est qu'on est obligé d'aller travailler pour nourrir notre famille. Alors comment on peut faire en sorte que même quand on va travailler, on va aussi s'attacher avec quelqu'un de Dieu. Voilà que le Mouraz Akhen nous donne un conseil. Il te dit, tu veux savoir comment tu vas réussir à faire résister. Si il est Dieu à chaque moment de ta vie et de ton existence et de ta journée et de ta nuit, même quand tu travailles, tu es capable de le faire. Comment ? Quand tu vas donner la tzedaka. Quand tu vas faire un acte de bonté, de chesed. Il va tout de suite nous expliquer techniquement comment ça se passe. Une des vertus essentielles de Dieu, c'est la vertu du chesed, de la bonté. Qu'est-ce que c'est la vertu de la bonté ? La vertu de la bonté, c'est que nous avons la possibilité, quand on reçoit la bonté d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir nous aussi la possibilité d'être aussi bons. Rahamim nous dit qu'il faut s'attacher aux vertus de Dieu, à ses traits de caractère, si l'on peut le dire ainsi. Et de la même manière que Dieu, lui, est bon, toi aussi, en tant qu'être humain, tu dois être bon. Tu dois te calquer sur ce que Dieu est. Dieu se comporte avec miséricorde, comporte-toi avec miséricorde. Dieu, parfois, essaie d'être rigoureux dans ce qu'il fait. Toi aussi, il faut que tu sois rigoureux dans ce que tu fais. Dieu est bon, sois bon toi aussi. Si, par exemple, tu es en train d'étudier la Torah, et que quand tu étudies la Torah, ton intellect devient le réceptacle pour quoi ? Pour une idée intellectuelle, pour une compréhension intellectuelle. Quand tu comprends, que tu réfléchis, que tu analyses intellectuellement une idée qui vient d'une étude de la Torah, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de mettre en mouvement une idée de Torah, de sagesse. Quelle est la sagesse de la Torah ? D'où elle vient, cette sagesse ? Elle vient d'Hakadosh Baruch Hu, elle vient du maître du monde. Elle vient de Dieu. Quand tu étudies la Torah, tu fais en sorte que ta tête, ton cerveau, ton intellect, toutes tes capacités intellectuelles et de compréhension deviennent un lieu de résidence pour la sagesse de Dieu. Tu es en train de mettre un mouvement, tu es dans l'unicité, dans l'union totale avec la sagesse de Dieu, sa partie la plus élevée. Quand tu fais pareil avec chaque vertu que Dieu a, à ce moment-là, tu es en train de te calquer et tu es en train de te rapprocher de Dieu lui aussi, à ce moment-là. Au moment où tu étudies, tu touches quoi ? Tu te calques sur la partie intellectuelle de Dieu, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire sur la partie Chochma, la sagesse, Bina, compréhension, D'Ath, le savoir, la conscience. Quand tu vas utiliser ta bonté, alors tu utilises ton recède. Ta bonté, tu utilises la bonté que Dieu aussi utilise, comme Dieu est bon avec toi. Et de cette façon, tu as différentes façons de faire régner Dieu en toi. De la même manière que tu fais régner Dieu en toi quand tu es en train d'étudier sa sagesse, et bien quand tu vas aussi utiliser ses vertus, ses traits de caractère, et bien là aussi, tu vas faire régner Dieu en toi. De la même manière. Différemment, mais de la même manière. Comment différemment et de la même manière ? Parce que quand tu étudies la Torah, Dieu, il s'imprègne en toi, au niveau de ta sagesse. Quand tu agis avec un trait de caractère, avec une fameuse vertu, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Et bien tu es en train de fonctionner, en fonction de la vertu que Dieu lui aussi utilise à des moments précis. Au moment où on étudie la Torah, l'homme devient le réceptacle pour la volonté de Dieu. Mais aussi pour la sagesse de Dieu. Vous savez que ce n'est pas la même chose. La volonté, ça précède la sagesse. La volonté, c'est ce qu'on appelle le kéter, la couronne qui est au-dessus de la tête dans laquelle il y a la sagesse. Pourquoi ? Parce que vous savez que la volonté, c'est encore plus fort que la sagesse. La volonté, elle dicte même à la sagesse ce qu'est le devoir. Elle a envie de réfléchir et ce à quoi elle veut réfléchir. La volonté, c'est au-dessus de tout. La volonté, c'est le kéter, c'est la couronne. Oui, c'est important la couronne. Parfois, il faut la volonté de vouloir. Parfois, il faut la volonté de vouloir, de vouloir comprendre avec notre sagesse. Il y a différents niveaux. On en a déjà parlé. Lorsque l'homme devient ce réceptacle pour la sagesse de Dieu, il devient donc un réceptacle pour cette couronne qui s'installe sur lui. Au moment où il fait quelque chose de bon, il transforme ce qu'il est et il se transforme en étant un outil et il allonge la main de Dieu, si vous voulez, en étant la suite et la continuité de la main de Dieu à travers cette vertu, à travers cette bonté-là. L'atzdaka, elle dépend de quoi ? Elle dépend de ce que l'homme est capable de fournir à travers des efforts matériels, physiques. Comment est-ce qu'on peut mettre une petite pièce dans l'atzdaka ? Comment est-ce qu'on peut être capable de faire un petit clic comme ça et de faire un don sur Internet ? Comment ? Pour une œuvre de charité ? Pour une œuvre... Peu importe. C'est quand on est capable d'aller travailler et de gagner sa vie. Alors quand on travaille pour pouvoir... Enfin, c'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on s'est détaché de Dieu ou est-ce qu'on va dire qu'au moment où je vais travailler à la sueur de mon front, je suis toujours imprégné de la présence divine ? Et vous allez voir ce que l'admourazakane va nous dire ici. En réalité, un homme, quand il va travailler et qu'avec cet argent-là, il va donner sa tzedaka, il est en train de mériter de faire régner la shrina, la présence divine, même dans la partie de la journée où a priori, il n'est pas en train d'étudier la Torah. Ou a priori, il n'est pas en train de faire la Tephila. Au moment où il est occupé, on va dire, à des choses profanes, à des occupations profanes, il doit savoir qu'il peut être quand même ce véhicule de la divinité. Il peut être conscient qu'il a ça en lui. Il y a Dieu qui est en lui, qui vibre en lui, qui rayonne en lui. La question ici, c'est que, vous savez, qu'il y a des lois qui concernent la tzedaka. On peut donner ce qu'on veut dans la tzedaka. Mais un homme, par exemple, en général, la partie de tzedaka, le maasser, ce qu'on appelle le maasser, ça va jusqu'au cinquième. En général, c'est un dixième de ce que l'on gagne à la fin du mois, ou de l'année, au lieu de la journée, peu importe. Et, en général, quand on est vraiment généraux, on essaye de donner un cinquième, un cinquième. Celui qui donne un cinquième, il se dit, mais, c'est pas mal, j'ai donné pas mal, c'est-à-dire que j'ai réussi à élever ce que j'ai gagné avec les efforts que j'ai pu fournir. Vous avez des gens qui sont tellement, tellement bons, ils veulent vraiment être sûrs que tout ce qu'ils ont fait pendant la journée, quand ils sont partis au travail, ils se sont vraiment rattachés avec Dieu, avec l'infini de Dieu. Donc, ils ne sont pas tranquilles. Alors, comment est-ce qu'on peut les rassurer, eux ? Parce qu'ils sont en train de se dire, non, mais bon, j'aimerais tout donner, moi. J'aimerais donner à tout à Dieu, de faire en sorte d'élever tout ce que j'ai pu fournir comme effort, de sanctifier tout ce que j'ai pu faire. Alors, comment on fait pour faire entrer la Shrina dans les autres parties de cet argent-là qu'on a pu gagner, qu'on n'a pas donné à la Tzedaka, qu'on n'a pas donné au Mahasaya ? Est-ce que ça aussi, c'est imprégner de la présence de Dieu comme Dieu s'imprègne en moi quand j'étudie la Torah ? Ou quand je suis en train de faire la Tephila ? Est-ce que ça se fait de la même manière ? Comment je vais réussir à le faire ? Mme Morazakan va nous expliquer comment ça se passe et la réponse, on va la comprendre tout de suite. Quand on donne un cinquième, c'est comme si on donnait un korban à Kadosh Barucho, comme si on apportait un sacrifice à Dieu. Donner ce que nous avons, c'est-à-dire produit grâce à notre effort, de le donner à quelqu'un, vous avez des personnes pour qui ça ne pose pas vraiment de problème. Ce n'est pas très compliqué, ça ne leur demande pas beaucoup d'efforts. C'est des gens qui n'ont pas vraiment... Ils font des efforts, ils travaillent dur, mais pour eux, ça ne fait pas appel à énormément d'efforts. Pour eux, ce n'est pas si compliqué que cela. Bon, si ce n'est pas si compliqué, eux, quand on leur demande de faire la Tzedakah, ce n'est donc pas un effort. Donc, on ne va pas se dire que pour eux, ils se sont vraiment, vraiment... Vous avez des gens, quand ils donnent le mal, c'est très dur pour eux. Ils ont travaillé très, très dur. Tous les matins, tous les jours, aller au travail, à la fin du mois, aller donner un dixième, aller un cinquième, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Ce n'est pas facile pour chaque personne, pour tout le monde. Est-ce qu'on a une réponse à donner à cette personne qui, quand elle va donner un cinquième de ce qu'elle gagne, qu'est-ce qui se passe avec les autres parties ? Est-ce qu'elle peut être tranquille ? Est-ce qu'elle peut se dire « Bah, au Hachem, j'ai fait ce que je pouvais faire. » Alors, on va voir ici l'admourad Zakenski va nous dire et vous allez voir, c'est extraordinaire. On va se baser sur ce que dit Iyov. Iyov, le prophète Iyov. Parfois, Kadesh Baruch Hu te met dans une situation où il va te permettre de te donner de la largesse et par cette largesse-là tu auras la possibilité de travailler moins et de gagner plus. Oui, c'est une bonne formule. Tu travailles moins et tu gagnes plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce temps que tu gagnes en plus ? Alors, celui qui gagne plus en travail en moins il se dit « Mais c'est génial ! » Avant, il fallait que je travaille 10 heures pour gagner de temps. Maintenant, je travaille 5 heures et je gagne la même chose. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais profiter des 5 heures qui me restent pour développer un nouveau business une nouvelle idée ou bien de rajouter un travail qui va me permettre de gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah ? Elle te dit « Mais non, pas du tout. » « Ve'im yachiva shem lo'od si akadosh bochui t'élargis. » C'est-à-dire que la bracha elle devient beaucoup plus grande. Tu as beaucoup. Tu as beaucoup. Tu as. Tu as du temps, donc. Il faut te rappeler une chose Badmuraz Akanyu nous dit. On ne parle pas du temps, vous savez, le temps de travail ici. C'est-à-dire du temps c'est du temps spirituel, de la capacité, du temps de cerveau disponible. Un homme qui a du temps et qui est capable de se dire « Bon, le temps que j'ai réussi à libérer, je vais le mettre pour étudier la Torah. » Alors Akadosh Bochou, qu'est-ce qu'il lui dit ? Akadosh Bochou lui dit « Mais tu sais quoi ? Puisque tu as mis ce temps-là et tu l'as sanctifié, tu l'as mis pour la Torah et les mitzvot, sache que tu seras béni pour ça. Et Hashem va te bénir pour ça. » Autrement dit, si tu promets à Hashem ça et que tu te comportes de cette façon-là, qu'est-ce qu'il va se passer ? « Asaïte hor yadaim yosif omets. » Si tu as plus de temps que le temps nécessaire, le minimum, d'accord ? Et que tu vas le sanctifier pour Akadosh Bochou. Je n'ai pas vraiment envie d'étudier. Je préfère passer du bon temps et me reposer. Mais je vais faire l'effort de me dire « Je vais quand même aller étudier la Torah. » Je vais profiter du temps libre que j'ai pour aller me dire « Allez, je m'investis, j'étudie un peu plus la Torah. » Je prends un petit peu plus de temps pour aider un frère juif, par exemple. Je consacre ce temps-là à l'autre ou à Dieu, à la sainteté. Et à ce moment-là, Akadosh Bochou, il te dit « Je vais m'occuper de tes problèmes. » Puisque tu mets du côté toutes les choses vaines, d'accord ? Et tu prends cet effort-là et tu le mets dans la goudsha de la sainteté. Akadosh Bochou, il te dit « Je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Je te donnerai encore plus. » Ou « Mahachavatova », une bonne pensée. Ça veut dire avoir des fois faire cette démarche de se dire « Si vraiment j'avais le temps, j'étudierais la Torah. » Parfois, un homme, il n'a pas le temps. Mais il va au travail et il se dit « Vraiment, qu'est-ce que j'adorerais pouvoir avoir dans la journée deux heures de temps où je peux me consacrer à l'étude de la Torah ou au mitzvot ? » Le fait qu'on ait cette pensée-là et même si pendant des années on n'aura pas ce temps-là et que pendant des années on a été travaillé dur et qu'on n'a pas eu ces deux heures de temps par jour pour étudier plus. On ne parle pas du minimum du matin et du soir. Deux heures de plus. Akadosh Bochou, il te dit « Ne t'inquiète pas. » Ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Tu as eu l'envie. Tu as montré à Dieu que tu aurais été capable et là tu aurais aimé avoir deux heures de temps pour pouvoir étudier la Torah. À Dieu, il te dit « Allez, ok. Je te conseille qu'on t'avait dit ça comme quelque chose déjà de fait. » Il est dit comme ça dans la Camara Kidushini. Quand un homme il a une bonne pensée Akadosh Bochou met sarfa le maasé. Akadosh Bochou il associe il la rend une action. Quand un homme reçoit la largesse d'Akadosh Bochou c'est pas seulement du temps d'accord qu'il va recevoir en plus. Ça peut être aussi faire en sorte que sa pensée s'élargit. Ça veut dire qu'il a un peu moins de soucis. Il a un peu moins de tracas. Il a un peu moins de problèmes. Ça veut dire que la bracha s'installe en lui ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous dit Amen ça veut dire que si Hachem décide de nous donner la bénédiction il y aura peut-être un peu moins de soucis dans l'éducation des enfants un peu moins de soucis dans le shalom baït dans la paix du foyer un peu moins de soucis au niveau de tout ce qui fait notre vie de tous les jours des voisins du syndic de ce que vous voulez du patron des employés la vraie bracha c'est ça parfois on peut on utilise notre temps on passe notre temps à essayer de trouver des solutions pour réparer des problèmes trouver des solutions à des problèmes mais ces problèmes ne pourraient pas du tout arriver la vraie bracha c'est quand Kadesh Boku il fait en sorte que ton temps il est disponible de ça ce que tu dois faire tu le fais ton travail tu le fais mais le temps où tu travailles tu travailles et tu es productif et il va te retirer plein d'autres soucis qui vont faire en sorte que ta tête sera disponible de façon à ce que même quand tu travailles tu seras même capable de penser à un sujet de Torah oui ça peut exister même quand il est en train de travailler ok il est en train de faire son commerce travailler peu importe ce qu'il fait il peut devenir ce lieu de résidence pour la Kadesh Boku ça vient des vertus de Dieu de la même manière que Dieu il est miséricordieux alors toi aussi tu dois te comporter de cette façon il est dit comme ça dans la Gemara Shabbat ainsi que dans la Gemara Sota est-ce qu'un homme vraiment il peut s'attacher avec la Shrina vous imaginez ce que c'est Dieu l'infini dit Saint Béni soit-il comment on peut s'attacher à lui à priori c'est un feu qui peut nous brûler dont on va trouver la force de nous attacher à lui alors dans la Gemara Sota il est dit comme ça une des solutions qu'on a c'est de s'attacher à ses vertus de la même manière que Dieu habille ceux qui ont besoin de s'habiller toi quand tu vas faire la démarche d'aller habiller celui qui a besoin d'être habillé tu t'attaches à Dieu de la même manière que toi tu es en train de donner la Tzedakah Dieu te donne la Tzedakah quand il donne ce que toi tu as besoin d'avoir il est dit comme ça dans le Zohar il est dit dans les Tikhounes Zohar la vertu de bonté c'est quelque part en quelque sorte le bras droit de Dieu donc quand l'homme donne la Tzedakah et qu'il pense à ce moment là d'accomplir à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu il se sert à ce moment là et il devient le réceptacle de Dieu qui lui permet d'être la continuité de l'acte de bonté que Dieu voudrait avoir à ce moment là il devient l'intermédiaire l'émissaire de Dieu il devient sa main il s'associe à Dieu dans cette démarche au même moment la droite d'Akadosh Baruch Hu est aussi en mouvement tu fais ce geste là avec ta main droite Dieu derrière il fait aussi un geste avec la main droite vous imaginez ce que ça veut dire même si tu ne donnes qu'un cinquième et qu'il y a une limite à ça donc ça veut dire quoi a priori tout le reste du temps que tu l'as consacré à gagner cet argent là qu'est-ce qui se passe avec cet argent là comment tu l'as sanctifié comment tu l'as élevé comment tu l'as purifié les quatre autres parts sachent qu'elles montent et s'élèvent avec la cinquième que tu donnes au pauvre parce que c'est une alakha c'est une loi qu'un homme quand il va donner le maasère sur ce qu'il a sur ce qu'il y a il ne doit pas donner plus que le cinquième dans le cas on parle d'une personne qui a le minimum vital et bien il ne doit pas donner plus que l'un cinquième celui qui a beaucoup plus et qui a à Baruch Hashem de quoi vivre et qui a plus que le minimum vital et ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous alors il peut donner plus mais on doit quand même vivre en fonction de ce que nous possédons et pas plus de façon à ce que tout ce que nous possédons dans la vie ce soit un lieu de résidence pour Dieu comme il est connu de ce que les Chachamim nous disent la mitzvah de la tzedakah elle équivaut à tous les sacrifices qu'on avait l'habitude d'apporter au Bet-Amygdash pourquoi ? au moins de la tzedakah on élève on sacrifie on sacrifie on purifie à travers le corban et bien la tzedakah c'est pareil elle fait pareil ou la corbanote quand on amenait les corbanotes des sacrifices au Bet-Amygdash on faisait élever en fait au moment où on apportait un animal sur l'autel de Dieu du Bet-Amygdash sur le Misbeach et bien à ce moment là l'animal qui était apporté en sacrifice représentait et sanctifié et élevé tous les animaux à ce moment là c'était le représentant de tout ce qu'on appelle l'animal et tout le végétal lui aussi était représenté comment ? quand on amenait une mesure de farine sur le Misbeach à ce moment là et bien on ramenait en fait on élevait toute toute la partie végétale qu'il y avait sur terre de cette façon là qu'elle était représentée c'était la même chose avec le sel par exemple on a mis du sel et bien le sel représentait tout ce qui était minéral et bien c'est pareil pour la Tzedaka la Tzedaka elle représente en fait ce cinquième là qu'on apporte et qu'on donne à la Tzedaka va représenter et élever toutes les autres parties de ce que nous avons pu acquérir en travaillant l'essence même du Corban c'est pas quelque chose qui plairait à Dieu juste parce que il voudrait qu'on lui apporte un sacrifice qu'est-ce qui plaît à Dieu dans le Corban c'est la démarche de rapprochement Corban mais la chose qui ouvre les idkarev Corban ça veut dire se rapprocher on traduit ça sacrifice en français mais c'est pas du tout la bonne traduction Corban mais la chose les idkarev se rapprocher de Dieu comment est-ce que je me rapproche de Dieu quand je fais un acte de Tzedaka d'accord ça veut dire que quand en réalité ce mouvement de rapprochement il vient à l'inverse d'un mouvement qui pourrait être l'inverse c'est quoi quand je suis complètement plongé dans ma vie de tous les jours dans mon travail dans mon business dans mon commerce peu importe ce que je fais je peux sentir et je peux vivre dans une séparation totale d'avec Dieu je peux me sentir exister pour moi pour mon business pour mon projet et j'oublie Dieu complètement il n'est pas avec moi quand je fais cette Tzedaka je suis en train de montrer à Kadej Boku que non que je suis en train de me rapprocher de lui tout en étant dans ce travail là au moment où je me sépare de cet argent là que j'ai pu gagner et que je le donne je la porte comme un Corban et je le rapproche de Dieu et en même temps je me rapproche de lui puisque j'accomplis un geste qui correspond à son geste aussi à lui on fait le même geste c'est le même mouvement c'est un mouvement de bonté et à part cela au moment où on étudie la Torah au moment où on fait la Tephila au moment où on va faire quelque chose de Kadoch de Saint on va étudier la Torah on va faire la Tephila on a besoin d'énergie on a besoin de vitalité pour cela et quelle est cette vitalité qu'on va utiliser c'est la vitalité qu'on a reçue quand on a consommé un aliment qui lui va nous donner des énergies qui va permettre à notre sang de couler de passer dans tous les membres de notre corps pour chacun et chacun en bonne santé tranquillement sereinement sans s'encombre sans aucun problème que toutes les parties de notre corps puissent être en bonne santé que tout se passe comme il faut pour tous ceux qui en ont besoin pour que le corps soit en bonne santé donc il doit consommer ses aliments et quand j'utilise ses aliments et cette vitalité pour ensuite faire la Tephila et étudier la Torah ou faire une mitzvah à ce moment là j'ai élevé tout ce que j'ai pu consommer je lui ai donné de la valeur je lui ai donné de la sainteté comme ça a été expliqué avec tout cela il faut comprendre une chose que quand on a réussi à comprendre que quand on réussit à sortir de toute cette remise en question de tout ce cœur brisé qu'un homme il pourrait avoir parce qu'il s'est vraiment mis de côté ça veut dire toutes les joies dont nous avons parlé qu'on est capable de ressentir la première simchra dont nous avons parlé c'est rien que des chats d'avoir une d'avoir une âme divine ensuite le fait d'avoir une âme divine parce que vous savez c'est d'être capable de comprendre que tout ce que nous avons dans notre corps dans notre âme cette simchra qui nous permet comme par exemple on va se préparer à la fête de Pessah on va sortir d'Egypte et que tous les jours dans la Tiflant on nous demande de penser de cette sortie d'Egypte sortir de ses limites sortir de ses barrières sortir de tous ces ces ancrages là ces points d'ancrage qu'on a depuis notre naissance on vit avec ses blocages ses limites ses chaînes ses barrières quand on est conscient qu'on est capable de sortir de ses limites de ses barrières là cette simchra cette joie de l'âme l'âme parce qu'elle est consciente qu'elle a cette âme divine en elle elle sait que c'est une parcelle divine c'est une joie c'est une première joie ensuite on a vu que cette âme là divine elle peut quelque part s'enfuir de ce moi intérieur qu'elle a pour se laisser aller et se mettre dans les mains d'un cas de joie au cou de Dieu c'est quoi ce moi ? ce moi qui est limité qui est relié qui est attaché à l'âme animale au corps et bien il y a encore une fois une autre étape de joie c'est quand je suis capable d'atteindre une joie qui dépasse même le fait que je ne sois plus limité mais celle qui me permet de me dire que je peux me rapprocher de Dieu cette sensation là de me dire que Dieu il est à côté de moi c'est ce que nous avons vu dans la dernière partie de me dire mais je suis heureux et j'ai une part phénoménale Dieu m'a béni dans cela j'ai la possibilité de me rattacher à lui de m'approcher de lui ce n'est pas si évident que cela à la base il m'a pris avec lui par la main il m'a donné une place dans son projet je fais partie de son projet j'ai la possibilité à travers mes actes à travers ma façon de vivre de sortir de ce voile de cet écran de cette opacité de l'obscurité qu'il y a dans le monde parce que je vais aller vivre cette divinité vivre la présence divine d'Hachem de Dieu dans tout je vis à ce rythme là je ne suis pas à côté de Dieu je vis avec Dieu en Dieu et lui est en moi et je suis en lui quand un homme il vit en réalité et cette remise en question il peut croire il peut se dire mais est-ce que vraiment je mérite d'être dans cette joie là est-ce que vraiment je mérite d'être dans la joie puisque je me sens tellement éloigné de ce que Dieu il attend de moi est-ce que je peux vraiment mériter la vraie joie quand je prends conscience que cela ça vient de quoi au mitzadago fait d'effet shabbat mitzadien du corps et de l'âme animale comme un homme quand un homme il est capable de faire un bilan sur sa vie un bilan sur son moi particulier grossier qui est en lui alors il se sent quand même un petit peu déçu d'être tellement éloigné de la base de ce qu'il faut il ne sera jamais consolé par toutes les joies dont nous avons parlé juste avant ça ça ne va pas suffire à le consoler et le fait qu'il soit dans la joie c'est parce qu'il a une âme divine qui est en lui un étincelle divine qui s'habille qui la permet de faire vivre l'âme divine elle elle peut arriver très très haut donc elle elle peut accomplir la volonté divine et donc ressentir une joie dans tout cela bien que de ce côté le corps et l'âme animale eux ils les sentent comme étant à l'inverse de ce qu'ils pourraient et devraient faire et que cela nécessite une réparation et ça nécessite quand même des efforts et c'est sur ça que le Admirazaken conclut aujourd'hui notre Tania en nous disant d'un côté tu peux ressentir une joie phénoménale parce que tu dis j'ai une chance inouïe de faire en sorte que mes gestes correspondent aux gestes de Dieu et que je suis en mouvement avec lui qu'on est associé qu'on est ensemble et de l'autre côté je sais qu'il y a mon âme animale je sais qu'il y a mon corps qui lui me fait prendre conscience que j'ai quand même des choses à réparer c'est pas si facile comme le Zohar le dit d'ailleurs pour terminer il y a une complainte il y a des larmes dans mon coeur d'un côté et de l'autre côté il y a de la joie dans le même coeur ça veut dire que les deux s'entremêlent les larmes et la joie les deux peuvent être dans le même coeur parce que l'existence humaine elle est composée des deux l'existence d'un homme elle est composée des deux il y a de la tristesse il y a de la joie cette joie et cette tristesse c'est ce que nous avons dans notre combat de tous les jours je vis en même temps avec la joie de savoir que je fais partie du projet divin et en même temps je suis aussi un petit peu parfois de la prise de conscience de mon éloignement donc je pleure parfois aussi mais par contre je pleure à un moment précis et pas au moment où je suis dans la joie au moment où je sais que je peux faire partie du projet de faire ce que j'ai à faire pour m'attacher avec HM que je fais sa mission que j'accomplisse ce que lui me demande je fais sa volonté je baissimkra je suis dans une véritable joie parce que j'ai la chance de pouvoir le faire et je prends un moment parfois pour pleurer sur les fautes pleurer sur ce que je devrais réparer ce qui nécessite de la réparation voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce tanya du jour que les jours fassent qu'on puisse avoir la force d'être toujours baissimkra et comme il nous l'a promis qu'Hachem nous donne une largesse et qu'on puisse faire de cette matérialité la large qui va nous donner dans l'abondance la plus totale pour chacune et chacune et chacun d'entre vous qu'on soit tellement dans l'abondance matérielle qu'on puisse faire comme la chassidoute nous demande de faire de cette matérialité une spiritualité qu'elle soit emprunte et imprégnée de tout ce que Dieu nous demande pour votre présence à chacune et chacun d'entre vous que Dieu vous bénisse Shavua Tohu Mazel Tov Eliyahu Anavizachour Les Tov à très très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Shavua Tov Shavua Tov